Donc je vous retrouve pour la quatrième et dernière partie de chez ELF. Donc ce sera les pinceaux et les vernis. Donc vous avez vu, j'ai pensé à vous, je vous ai coupé la vidéo parce que sinon elle aurait été six fois trop longue. Si je mets bout à bout, à mon avis, il y en a bien pour 40 minutes. Donc j'ai pensé à vous cette fois-ci. Vous pouvez me dire merci. Donc les pinceaux. Donc moi ça va être assez simple. Les pinceaux, alors tout ce qui est pour de la gamme à 1€, ce sera les pinceaux pour les yeux. Voilà, je vous conseille vivement. Voilà, ils sont super, moi je les adore. Donc j'en ai deux, j'ai deux pinceaux plats. D'ailleurs il m'en manquait un là, je ne sais pas. Bref, j'ai deux pinceaux plats. Ils sont vraiment géniaux. Un pinceau angle. Un petit pinceau de précision. Et j'avais un pinceau estompeur également. Celui qui est à 1€ qui est vraiment très bien. Mais je ne l'ai plus là, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc pour les yeux, je vous conseille vraiment la gamme à 1€. Voilà, ils sont très très bien. Pas besoin de mettre plus cher. Voilà, pour ces pinceaux. Par contre, les pinceaux de teint de la gamme à 1€, je ne suis vraiment pas fan. Je trouve qu'ils piquent, qu'ils sont rêches, qu'ils vieillissent mal. Alors que ceux-là, vraiment, j'ai beau les avoir lavé, ils ne bougent pas. Ils sont vraiment top. Donc voilà pour la gamme à 1€. Par contre, j'avais acheté celui-ci. Donc c'est le petit pinceau correcteur de la gamme à 1€. Donc là, il est tout crâle parce que je m'en sers pour faire des nail art. Donc il est vraiment nul. Regardez au moins la taille du pinceau par rapport à ma peau. Enfin, il est nul je trouve. Après oui, pour faire des petites corrections, ça peut être pas mal. Mais j'ai plus vite fait d'aller au droit. Enfin, je ne sais pas. Je n'aime pas. Et pour ce qui est des pinceaux de teint, je vous conseille la gamme Studio. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai le Mineral Powder Brush. Donc je vous l'ai énormément présenté puisque je l'adore. Je m'en sers pour faire mon contouring. Il est trop trop bien. Ensuite, j'ai le Compaction Brush. Voilà, ils sont vraiment hyper hyper doux. Celui-ci, je ne m'en sers plus trop mais pour un pinceau poudre, c'est vraiment bien. Et j'ai le pinceau plat. Voilà, qui est le Powder Wash. Voilà, qui est très très bien pour mettre le fond de teint liquide. Je ne m'en sers plus mais je m'en suis servi pendant un moment et je l'aimais bien. Sinon, j'ai aussi le Kabuki que j'aime d'amour. Il est vraiment trop trop bien. Il est doux. Même après lavage, ça fait que je l'ai lavé 3-4 fois. Et franchement, il est trop trop bien. Et sinon, un petit... Qui se passe par là. C'est le Blending Eye Brush de la gamme Mineral qui est vraiment très très bien. Après, je n'ai pas testé les autres pinceaux de cette gamme. Mais à mon avis, ils doivent être plutôt pas mal. Donc, c'est un peu plus écologique apparemment. Les poils sont en teclon, je crois. Ou c'est le manche, je ne sais plus. Le manche est en bambou. Les poils en teclon, je crois. Un truc dans le genre. Donc, voilà pour les pinceaux. Donc, pour résumer, je vous conseille les pinceaux à 1€. Ceux qui sont à 1€, je vous conseille ceux qui sont pour les yeux. Et ceux qui sont pour le teint, je vous dirige plus vers ceux de la gamme Studio. Ils sont vraiment beaucoup mieux. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous parler des vernis. Alors, les vernis, j'en ai pas mal. J'aime beaucoup leur vernis. Donc, les vernis, j'en ai pas mal. Donc, j'ai un kit qui se fait plus apparemment. C'était un kit assez limité. Donc, c'est les couleurs. Comme ceci dit, c'est assez pop. Donc, c'est des petits comparés à la taille normale. Donc, je ne sais plus combien de millilitres ils font. C'est pas marqué dessus. J'ai ceux-là. Donc, ils sont vraiment très très opaques, je trouve. Le pinceau, moi, quand j'ai vu des petites miniatures comme ça, je me suis dit que le pinceau va être nu. Il va être tout petit. Et en fait, pas du tout. Regardez le pinceau, il est vraiment par rapport à mon ongle. Enfin, je vais vous montrer. Enfin, bref, il est bien. Donc, ces couleurs sont assez pop. Donc, je crois qu'on ne peut plus les retrouver sur le site. Mais, voilà, on est très très bien. Aucun problème. Je vais vous présenter les vernis classiques. Donc, là, on a le fuchsia. Donc, non, c'est pas celui que je porte sur mes ongles, on dirait là. Mais, c'est pas celui-ci. Donc, voilà. Ensuite, on a le hot pink. Donc, moi, c'est le vernis, il tient très très bien sur moi. J'ai aucun problème. Donc, il ne faut pas pourquoi je me priverai. Ils ont des couleurs assez sympas. Le Fir Corail. Le Florescente Pink. Voilà. Très 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 beau. Ensuite, on a le Fair Pink. Donc, ça, c'est quoi ? Le Lila. Lilac, je ne sais plus. Donc, lui, par contre, il a une démarcation assez moche. Voilà, le Lila. Donc, il va être parfait là pour cet automne, je pense. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur les vernis pour l'automne-hiver. Voilà. Le White. Vous voyez que je les ai quand même pas mal utilisés ces vernis. Je les aime bien. Le Mode Mauve que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur assez originale. On ne trouve pas partout. Le Black, tout simplement. C'est toujours bien d'avoir un noir dans sa collection. Mais en plus, il n'est pas très cher. Donc, c'est très très bien. Le Plum. Voilà. Le Innocence. Innocence. C'est un nude. Et pour terminer, le Metal Madness. Voilà. Il est vraiment super beau. C'est un espèce d'holographique. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, au soleil, il rend vraiment super beau. Après, en intérieur, voilà. Il est assez basique. On dirait un gris argenté. Mais au soleil, il a vraiment des super beaux reflets. Après, je vous conseille vraiment de mettre un top coat au-dessus. Parce qu'on sent les paillettes. Sinon, ça accroche un peu. Et on retire. C'est un peu une galère. Ça, vous le savez. Mais il est vraiment super beau. Voilà. Donc, j'en ai fini avec mes produits ELF. Je pense ne rien avoir oublié. J'ai fait tous mes tiroirs. J'ai tout rassemblé. Là, je dois tout ranger. Ça va être un peu la misère. Mais bon. Au moins, cette vidéo sera faite. J'espère que ça vous aura plu. Que j'aurais pu vous aider. En tout cas. Parce que je sais que pas mal de monde ont déjà ces produits. Donc, bon. Ce n'est pas grave. Mais au moins, voilà. Vous savez mon avis. Ce que j'en pense. Ce que j'aime. Ce que je n'aime pas. Les couleurs que j'ai. J'ai pu vous montrer des swatchs. Voilà. Donc, je ne suis pas encore très douée pour les swatchs. Puisque c'est un peu la première vidéo où je vous fais des vrais swatchs. Avec ma caméra. Donc, voilà. Vous m'excuserez. En plus, ma main est toute crade. Donc, vous m'excuserez. Je suis vraiment désolée. Et donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.